Il arrive calmement et demande simplement qu'on lui donne l'argent. Mais ensuite, il devient très violent. Il est rapide, dur et bien protégé par ses complices. Les enquêteurs se jurent de l'arrêter, même au péril de leur propre vie. A tout instant, ils sont confrontés à de nouveaux dangers. Un criminel violent est en liberté. Sous-titrage ST' 501 Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le 29 décembre 1998, nous sommes dans le secteur nord-est de la ville. Pour les employés et les clients d'une banque du quartier, la journée commençait comme toutes les autres. Il ne savait pas qu'un homme qui avait déjà dévalisé une banque plus tôt le même jour, se préparait à commettre un autre retrait. Le voleur s'approcha de la caissière et lui demanda de lui donner l'argent de son tiroir caisse. Formé pour obéir aux ordres des voleurs et éviter tout affrontement dangereux, la caissière donna au voleur ce qu'il lui demandait et même plus. Elle lui glissa une liasse d'argent qui contenait un sachet d'encre. Le voleur partit aussi silencieusement qu'il était entré. La nouvelle fut transmise au poste de police du quartier. Comme les vols de banque sont des crimes de compétence fédérale, on avisa également le FBI. Les agents spéciaux Scott Campbell et John Thunberg du bureau du FBI d'Albuquerque répondirent à l'appel. Cela commença comme une enquête ordinaire pour l'agent Thunberg. Il y a énormément de vols de banque à Albuquerque. À la fin des années 90, il y en avait entre 90 et 100 par année. Mais cette affaire semblait particulière. Les agents apprirent que le voleur affichait un calme surprenant. La plupart des personnes présentes dans la banque ne se sont pas rendues compte qu'il y avait eu un vol. Il n'y avait pas eu d'agitation ou ce que l'on voit à la télé d'habitude comme des coups de feu et des gens qui crient. Les employés n'avaient rien noté de particulier chez le voleur. On nous l'a décrit comme un homme blanc, possiblement d'origine hispanique. Il avait les cheveux foncés, était de stature moyenne et portait des lunettes fumées. Il était bien coiffé, portait une casquette et des vêtements qui ne sortaient pas de l'ordinaire. Le voleur était simplement entré dans deux banques le même jour, avait pris l'argent et était reparti. Il n'avait laissé aucune empreinte, aucun indice ni image de lui. Le FBI ne disposait de rien pour l'identifier. On ne disposait guère d'informations pour avancer. On ne croyait pas que ce type avait déjà dévalisé d'autres banques d'Alberkirky. On ne parvenait pas à le relier à d'autres crimes qui avaient été commis dans le passé. Dans notre esprit, ce type n'était peut-être que de passage. Les agents se dispersèrent dans le secteur et interrogèrent toutes les personnes qui vivaient près de la banque. Ils cherchaient quelqu'un qui aurait vu le voleur et qui pourrait l'identifier. Ils eurent alors un coup de chance. Une personne qui vivait derrière la banque avait vu un homme sortir en courant de la banque pour ensuite disparaître derrière l'immeuble. Il y avait alors eu un nuage rouge. C'était sans doute le sachet d'encre qui avait explosé. C'était donc le voleur. Ce témoin nous a fourni le numéro de plaque du véhicule du voleur qui était immatriculé au Nevada. Cela confirmait les soupçons des agents. Le voleur ne venait pas d'Alberkirky. On a introduit ce numéro de plaque dans la base de données du Nevada. Et obtenu le nom du propriétaire du véhicule et son adresse. Il s'agissait de l'adresse d'un motel près de l'avenue principale de Las Vegas. C'était sans doute une fausse piste pour semer les policiers. Les agents étaient dans une impasse. Ils tentèrent alors autre chose en introduisant le même numéro de plaque dans la base de données d'une agence d'évaluation du crédit. Cette fois, ils eurent un coup de chance. Un prêt était enregistré à une autre adresse au Wyoming. Un agent sur place interrogea le propriétaire du véhicule. Il lui demanda où il se trouvait le jour où les vols avaient été commis. L'homme déclara qu'il se trouvait au Wyoming, où il s'était présenté à une entrevue au service des postes. Son alibi fut corroboré plus tard par son superviseur. C'était un honnête citoyen. Et il ignorait que son véhicule avait un quelconque lien avec un crime commis à Alberkirky. L'homme déclara qu'il n'était plus en possession de la voiture en question. C'était son ex-femme, Carlita, établie à Albuquerky qu'il utilisait. On a finalement retracé l'ex-femme du propriétaire de ce véhicule. On l'a contactée pour lui parler de la voiture et lui demander où elle se trouvait. Qui la conduisait, qui en avait les clés, et où elle se trouvait au moment où les vols de banque avaient été commis. Carlita déclara que le jour des vols, elle se trouvait à son lieu de travail. Elle déclara que plusieurs membres de sa famille vivaient dans le même secteur et qu'ils lui empruntaient souvent sa voiture. Elle ignorait qui conduisait sa voiture ce jour-là. Selon elle, elle était garée dans l'air de stationnement près de son appartement. Elle nous a toutefois dit que le réservoir contenait moins d'essence qu'au moment où elle avait laissé l'auto. Carlita accepta que sa voiture soit fouillée. Comme le sachet d'encre avait explosé, on pensait qu'on verrait peut-être des taches à l'intérieur du véhicule. Mais on n'a rien vu. Il était possible que le témoin ait mal noté le numéro de plaque d'immatriculation, bien que cela fût peu vraisemblable. J'avais des réserves sur ce qu'elle nous avait dit. Ça m'apparaissait un hasard trop étrange que ce véhicule aperçu par des témoins après le vol de banque et immatriculé au Nevada se soit effectivement retrouvé à Albuquerque. On ne disposait d'aucune preuve matérielle de la culpabilité de Carlita relativement à ses vols, mais il y avait quelque chose de suspect dans toute cette histoire. Les agents soupçonnaient un lien quelconque. Bien qu'on ait écarté le nom de cette femme de la liste des suspects, on voulait rester en contact avec elle pendant notre enquête. Les policiers et le FBI avaient épuisé toute leur piste. Les vols n'avaient pas été résolus. Puis, quelques mois plus tard, le mystérieux voleur frappa de nouveau. Il s'en prit à une série de banques pendant un très court laps de temps. Il s'y prenait toujours de la même façon. Il entrait, prenait l'argent et sortait sans jamais laisser d'indices derrière lui. Entre la mi-mars et la fin mai 1999, il y a eu six vols de banques. En nous basant sur les images obtenues à partir des caméras de surveillance, des descriptions des témoins et des employés, de même qu'en voyant la façon de procéder du voleur, on en est venu à la conclusion qu'un voleur de banque en série sévissait à Albuquerque. Les policiers et les agents du FBI devaient identifier le voleur et l'arrêter avant qu'il ne blesse ou tue quelqu'un. L'agent spécial John Tanberg du FBI. Il prenait de plus en plus d'argent en allant derrière le comptoir et en obligeant les caissières à vider plusieurs tiroirs. Le voleur était de plus en plus imprévisible et violent. Les agents craignaient qu'il ne finisse par blesser quelqu'un, ou pire encore. À certaines occasions, le voleur semblait avoir pris des stupéfiants. Il avait un comportement inapproprié avec les victimes. Il semblait devenir de plus en plus audacieux. Il était plus enclin à se servir de son arme. Un jour, il surprit les caissières en leur annonçant que l'argent serait distribué aux enfants à famille du Mexique. Après un vol en juin, le FBI mit enfin la main sur des images de meilleure qualité du voleur. Sans autre indice concret, les photos étaient les meilleures pistes des agents. On veut susciter l'intérêt du public quand on enquête sur un type qui commet des crimes en série. On demande la collaboration des médias afin qu'ils diffusent des informations dans les journaux et à la télévision. Les gens réagissent très souvent et ils nous envoient des tuyaux. Comme le voleur avait tendance à commettre plusieurs braquages d'affilée et qu'il n'attaquait que les banques du nord-est d'Albuquerque, les agents surveillèrent les banques du secteur. Ils espéraient piéger le voleur. Mais comme les indices étaient maigres, les agents ne pouvaient compter que sur leur chance. Ils suivirent toutes les pistes à leur disposition, mais leurs recherches furent vaines. Le voleur était de plus en plus actif. Il devenait urgent de l'arrêter et de le condamner. Ça devenait frustrant de ne pas pouvoir l'identifier malgré tous nos efforts. Le voleur ne touchait jamais à quoi que ce soit, de sorte qu'il ne laissait aucune empreinte digitale. Il ne laissait jamais rien derrière lui. Le FBI avait besoin de l'aide du public. Il fallait trouver un moyen de capter l'attention de la population. Les squads antivol du FBI donnent souvent des surnoms aux braqueurs de banque. Les médias accordent encore plus d'attention à l'affaire et le public s'y intéresse davantage. Le FBI surnomma le voleur le Robin des pauvres parce qu'il disait que l'argent volé servait à nourrir des enfants affamés. Chaque fois qu'il commettait un nouveau braquage, les médias locaux s'enparaient de l'affaire et le voleur n'était sans doute pas mécontent de l'attention qu'on lui accordait. Le voleur semblait aimer le surnom qu'on lui avait donné, le Robin des pauvres. À quelques occasions, il s'est présenté au comptoir et il a dit à la caissière « Savez-vous qui je suis ? Je suis le Robin des pauvres. » Malgré ce que le voleur disait, les agents doutaient fort qu'il donne à son argent. Il était plus probable qu'il finançait ainsi sa consommation de drogue ou d'autres activités criminelles. Mais Robin ou pas, il était doué et ne laissait jamais d'indice derrière lui. Les agents étaient sur le qui-vive et attendaient qu'ils frappent de nouveau. C'était comme s'ils étaient à la merci du voleur. Après 14 braquages, la seule piste qui pouvait mener au Robin des pauvres était la voiture de Carlita. L'agent spécial Scott Campbell du FBI parlait régulièrement avec elle. Je l'ai appelée sans doute 5 ou 6 fois au cours d'une période de 8 mois parce que dans mon esprit, elle avait un lien avec ses vols ou pourrait éventuellement nous fournir des informations ou des indices qui nous mèneraient aux valeurs. Finalement, en août 1999, l'enquête progressa quand Carlita, enceinte de 8 mois, appela l'agent Campbell. Elle m'a dit « On doit se parler. J'ai des informations qui vous permettront de résoudre ces affaires. » Elle déclara que le voleur était son mari, Byron Chobok. Elle aurait plus de détails à révéler à l'agent en le rencontrant. « J'ai alors convenu d'aller la voir à son appartement le lendemain matin. » Les agents fouillirent le passé de Chobok et découvrirent qu'il avait fait partie de plusieurs gangs violents. Carlita déclara qu'elle pouvait maintenant se permettre de parler parce que Chobok était parti vivre à St. Louis. Les agents lui avaient proposé de la rencontrer dans un endroit plus sécuritaire, mais elle avait décliné l'offre. « Elle a dit qu'elle ne pensait pas être en danger parce qu'elle l'avait vue mettre ses effets personnels dans une camionnette et partir s'installer à St. Louis. Elle croyait qu'elle pouvait nous rencontrer dans son appartement sans danger et avait même insisté pour que la rencontre se déroule à cet endroit. » Malgré tout, les agents furent prudents. Ils voulaient éviter de se retrouver en face de Chobok. « Avant la rencontre, j'ai appelé à l'appartement pour voir s'il était là et si Carlita avait d'autres informations pour moi depuis notre dernière conversation de la veille au soir. Après m'être assuré qu'il n'était pas là, j'ai appelé les répartiteurs pour leur donner l'adresse où l'on se rendait. En entrant dans l'appartement, l'agent Tanberg et moi-même avons rapidement vérifié les lieux pour nous assurer qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle. Carlita identifia l'homme des photos en déclarant qu'il s'agissait bien de Baron Chobok. Elle ajouta qu'il était membre du gang de Brewtown d'Albuquerque et qu'il était devenu de plus en plus violent. Elle nous a dit qu'elle avait décidé de parler aux autorités parce qu'elle avait peur pour sa sécurité et pour celle de son fils à venir. Carlita supplia les agents d'arrêter Chobok le plus vite possible. Il l'avait menacée, elle et d'autres membres de sa famille, en leur disant que même s'ils partaient vivre ailleurs, des membres de son gang les tueraient ou alors il leur ferait le plus de mal possible s'ils osaient parler aux autorités. L'affrontement que les agents voulaient éviter était sur le point d'arriver. Un violent braqueur avait dévalisé 14 banques dans le secteur d'Albuquerque sans que le FBI n'ait pu l'identifier. L'enquête piétina jusqu'au moment où un témoin se manifesta. Les agents du FBI interrogirent la femme du suspect principal, Byron Chobok. Carlita déclara à l'agent spécial John Thunberg qu'elle pouvait parler sans danger depuis que Chobok avait quitté le secteur. Mais elle se trompait. Lors de la rencontre, on a entendu un véhicule se garer devant l'immeuble. Elle a regardé par la fenêtre et dit « C'est lui, c'est lui. » Les agents se cachèrent dans la chambre à coucher pour éviter un affrontement violent avec Chobok. L'agent spécial Scott Campbell. On avait déjà établi un plan avant la rencontre. On avait prévu l'arrêté sur présomption de vol si on le voyait. En arrivant dans la chambre, l'agent Thunberg et moi-même avons sorti nos armes pour nous protéger lors de l'arrestation. « Si jamais nous devions en arriver là. » Je ne pouvais pas le voir depuis l'endroit où j'étais, mais j'entendais sa voix. Je la voyais elle et je savais qu'elle était en train de lui dire qu'on était là. Il n'y avait pas d'autre issue possible pour les agents. La confrontation avec le violent braqueur de banque était inévitable. Quand on vit ce genre de situation, notre notion du temps change. Chaque fraction de seconde semble durer cinq minutes. J'ai tiré à deux reprises à travers le mur vis-à-vis de l'endroit où Chabak se trouvait, selon mes estimations. Il a arrêté de tirer pendant un certain temps. Il avait tiré à cinq ou six reprises. Il semblait recharger son arme. J'étais prêt à faire feu dès qu'il entrerait dans la chambre. Une silhouette apparut alors. Croyant qu'il s'agissait de Chabak, j'ai commencé à appuyer sur la détente. Mais quand j'ai réalisé que c'était elle, j'ai pu faire dévier le tir au dernier moment. Les agents vérifièrent les lieux. Chabak était parti. C'était incroyable que l'agent Campbell et moi-même n'ayons subi aucune blessure. On s'est dit tous les deux qu'une force supérieure veillait sur nous ce jour-là parce que ce type avait tiré sur nous à travers le mur et qu'on s'en était tiré sans aucune blessure grave. Carlit a été sain et sauve, bien que le projectile ait passé si près d'elle qu'il avait emporté quelques-uns de ses cheveux. Les agents restèrent sur place. Comme on ignorait où se trouvait Chabak, on a décidé de rester à l'appartement où au moins on pouvait se défendre si jamais il revenait. Des policiers furent dépêchés sur les lieux. Ils vinrent en aide aux agents du FBI et protégèrent les lieux. Les policiers en uniforme sont arrivés et ils ont érigé un périmètre de sécurité. On leur a parlé avant de sortir de l'appartement. Les agents firent conduire la femme enceinte à un hôpital pour qu'elle soit soumise à un examen. Les policiers se dispersèrent ensuite dans le quartier pour interroger les résidents du secteur. Personne n'avait vu Chabak partir et sa voiture était toujours garée au même endroit. Le lieutenant Terry Ward était alors le chef de la section des enquêtes spéciales du service de police d'Albuquerque. La situation ne se présentait pas bien. Les choses ne se termineraient sans doute pas dans le calme. Compte tenu du passé de ce type et du fait qu'il n'avait pas hésité à tirer sur des agents du FBI armé, on croyait qu'il préférerait y laisser sa peau que de se faire arrêter. Un policier aperçut alors Chabak à la fenêtre d'un autre appartement du même immeuble. La confrontation était imminente. Chabak se trouvait dans un appartement situé deux étages sous celui de Carlita. Il était cerné de toutes parts mais il n'était pas prêt à se rendre. Le négociateur du service de police d'Albuquerque a tenté de le convaincre de se rendre mais Chabak n'a pas répondu. Les policiers ignoraient que le suspect était en train de retourner à l'appartement de Carlita. Pendant trois heures de tension extrême, Chabak demeura silencieux. C'est alors qu'il sortit de l'appartement de Carlita. Ils l'ont touché avec un fusil à sac de plomb. Les projectiles ne sont pas mortels mais ils permettent d'immobiliser quelqu'un. Étonnamment, il n'y eut aucun blessé au cours de cette longue confrontation. Les enquêteurs arrêtèrent Chabak et le conduisirent au bureau du FBI pour le mettre en détention. Byron Chabak plaida coupable à 14 chefs d'accusation de vol de banque en plus de voix de fait sur des agents fédéraux. Il fut condamné à 40 ans de prison. Les agents ne retrouvèrent que quelques dollars de l'argent qu'il avait volé. On n'a jamais cru qu'il donnait cet argent aux enfants pauvres. Et une fois qu'on l'a connu un peu mieux, il était évident que la dernière chose qu'il aurait faite, c'était bien de nourrir des enfants affamés. Son but principal était de payer ses narcotiques. Mais Chabak n'avait pas prévu passer les 40 prochaines années en prison. Le 21 décembre 2000, il annonça qu'il congédiait les avocats qu'on lui avait désignés et retira son plaidoyer de culpabilité. C'était un mouvement stratégique de sa part car cela signifiait qu'il devrait se présenter en cours. Voici l'inspecteur principal et Marshall Eric Naber. Après l'audience, ce jour-là, on s'apprêtait à le reconduire au centre correctionnel de Santa Fe. Il avait mis la main sur une clé de menotte et il a pu se débarrasser des entraves qu'il avait aux mains et aux chevilles. Ensuite, il a donné un coup de pied dans la lunette arrière de la camionnette et a réussi à la fracasser pour s'enfuir. Le conducteur a entendu un gros bruit et il a cru qu'il avait eu un accident. En regardant dans son rétroviseur, il a vu Byron dont le corps était à moitié sorti par la lunette arrière. Les gardiens tentèrent d'arrêter le détenu mais il courait trop vite. En outre, il ne pouvait laisser les autres prisonniers sans surveillance. Byron Chobbock était en cavale. Le 21 décembre 2000, le voleur de banque Byron Chobbock avait pris la fuite à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Voici l'inspecteur principal et Marshall, Eric Naber. Ils ont fait feu sur Byron Chobbock après qu'il s'est échappé de la camionnette. Mais on ne croit pas qu'il ait été blessé par les projectiles. La police d'Albuquerque organisa une imposante chasse à l'homme. On a affecté beaucoup de ressources à cette opération. Il y avait des unités canines et des hélicoptères. On faisait aussi du porte-à-porte. De nombreux policiers sur le terrain étaient à sa recherche. Malgré ces recherches importantes, les agents n'eurent pas de chance. Ils ne tardèrent pas à comprendre pourquoi quand une femme signala à la police que quelqu'un s'était emparé de sa voiture. Une heure plus tôt, un homme correspondant à la description de Chobbock l'avait forcé à monter dans sa voiture avec lui. Il lui avait ensuite ordonné de le conduire à l'extérieur de la ville où il était descendu sans lui faire de mal. Elle nous a indiqué à quel endroit il était descendu et à quelle heure et elle nous a décrit les vêtements qu'il portait. Les enquêteurs concentrèrent leurs recherches dans ce secteur mais ils ne trouvèrent rien. Ils abandonnèrent les recherches à 21 heures. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis l'incident. Ils pouvaient maintenant se trouver à des centaines de kilomètres de là. On n'a pas pu le trouver. On a alors abandonné notre chasse à l'homme pour se concentrer sur l'enquête et déterminer où il se trouvait en interrogeant ses proches parents et des membres de son gang, entre autres. Chobbock ne pouvait pas s'être volatilisé sans aide. Les enquêteurs exercèrent de la pression sur les proches du fugitif mais ils se heurtèrent à de la résistance de leur part. Le gang de Bruton ne trahirait certainement pas l'un de ses membres. En raison des gestes violents de Chobbock, le service des Marshalls mit son nom sur la liste des 15 individus les plus recherchés. Après son évasion, il était évident que Chobbock ferait tout pour ne pas être capturé de nouveau. On croyait qu'il ferait n'importe quoi pour ne pas retourner en prison, ce qui en faisait un individu très dangereux. Pendant quelques jours, le FBI surveilla les lieux où se réunissaient les membres du gang. Les agents étaient à l'affût de toute activité suspecte. ils continuèrent également d'interroger des gens dans la rue. On examina les dossiers de tous les vols de banque récents pour voir s'ils n'auraient pas été commis par Chobbock. Mais celui-ci gardait le silence. Pendant plus d'une semaine, on ne trouva aucune trace du fugitif. Les autorités savaient que Chobbock avait des problèmes d'accoutumance à la drogue. Tôt ou tard, il aurait besoin d'argent pour payer sa consommation de méthamphétamines, une drogue qui donne un sentiment de puissance à celui qui la consomme et qui peut le rendre paranoïaque et agressif. Pour obtenir de l'argent, les autorités croyaient que Chobbock recommencerait bientôt à braquer des banques. Il fallait espérer qu'on pourrait alors le retrouver et l'arrêter. Malheureusement, quand Chobbock était sous l'effet de la drogue, il était difficile de prévoir ses gestes. Notre priorité numéro un c'était de le remettre en détention. Certains enquêteurs étaient persuadés pour leur part que Chobbock avait quitté le pays. Voici le lieutenant Terry Ward de la police d'Albuquerque. Il avait des contacts au Mexique. Il pouvait aisément avoir pris l'avion et se cacher au Mexique. Je ne pensais pas qu'il se trouvait toujours dans la région d'Albuquerque parce que tout le monde connaissait son nom et son visage. Le 16 janvier 2001, un an et cinq mois après le dernier braquage, Chobbock refit son apparition dans son ancien quartier. Il braqua six banques d'Albuquerque le même jour. Une semaine plus tard, il vola trois autres banques en deux jours. L'agent spécial John Thunberg était à sa recherche depuis le début. Chobbock était un voleur très audacieux. Il braquait des banques qu'il avait déjà attaquées. Il ne semblait pas se préoccuper des employés qui le connaissaient déjà. Chaque fois, il se vantait du fait qu'il était le Robin des pauvres. Et chaque fois, la police et le FBI ne trouvaient aucun indice qui pourrait les mener au voleur. Il avait de plus en plus de facilité à commettre ses braquages et narguait la police comme jamais. mais on n'a trouvé aucun indice significatif au cours de ces vols et ce, même s'il y en avait beaucoup. Chaque nouveau vol alimentait la légende. L'enquête pour arrêter Byron Chobbock a été la plus importante de l'histoire récente d'Albuquerque. On en parlait presque tous les soirs dans les bulletins de nouvelles. On diffusait des photos et l'on transmettait des numéros de téléphone et tout le reste pour tenter de l'arrêter. Le service de police d'Albuquerque, le FBI et le service des Marshals ont mis sur pied un groupe d'intervention afin d'échanger leurs informations et de faciliter l'arrestation de Byron Chobbock. On a mis nos ressources en commun pour éviter que trois services de police différents ne cherchent séparément la même personne. Après avoir obtenu les mandats requis, les enquêteurs mirent sur écoute les lignes téléphoniques de plusieurs personnes en contact avec Chobbock. Leur conversation laissait croire que le fugitif se trouvait de l'autre côté de la frontière du Mexique. Le FBI alerta alors la patrouille frontalière et la police fédérale mexicaine pour leur demander de chercher Chobbock. Les agents interceptaient alors un appel où ils apprirent que Chobbock était revenu à Albuquerque. Mais les conversations étaient imprécises et l'on ne mentionnait jamais avec précision où ils se cachaient. Les enquêteurs continuèrent d'exercer de la pression sur les membres du gang de Brewtown en leur faisant clairement comprendre qu'ils n'auraient pas la paix tant que Chobbock ne serait pas derrière les barreaux. Cela fonctionna. Tôt dans la matinée du 5 février 2001, quelqu'un laissa une lettre à une station de radio locale. Elle était signée de la main de Byron Chobbock. T.J. Trout est l'animateur de l'émission matinale sur les ondes de la chaîne 94. On était fébrile. On ressent toutes sortes d'émotions quand on reçoit une lettre comme ça. C'était incroyable. Une lettre de Byron Chobbock. Il disait qu'il ne se rendrait qu'à la condition de pouvoir adresser un message au public. Il voulait être interviewé sur la chaîne 94. Il voulait qu'on l'interviewe dans le cadre de l'émission matinale. Il voulait dénoncer certains agents qui, selon lui, avaient mal agi envers lui et avaient tenté de le tuer. Il voulait que ça se sache. Et si on lui donnait cette chance, il promettait de se rendre sans problème. On ignorait si la lettre provenait vraiment de lui. On ne savait pas si c'était le geste d'un mauvais plaisantin. Juste après avoir reçu cette lettre, j'ai dit en ondes qu'on l'avait reçue et j'ai ajouté « Si vous êtes vraiment celui que vous dites être, appelez-moi et je vais vous poser quelques questions. » Le téléphone a aussitôt sonné. Il était agité et nerveux. Il était comme quelqu'un qui surveille constamment ses arrières pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un à ses trousses. Il se plaignait que les autorités cherchaient à l'assassiner. L'appel fut interrompu brutalement. De toute évidence, le fugitif se préparait à une autre fusillade. La chaîne radio appela immédiatement les autorités. Je crois que Chubbock a appelé la chaîne radio pour alimenter un peu son égo. Il avait besoin de contrôler les médias avec toute la publicité qui entourait son évasion. Chaque fois qu'il tente d'attirer l'attention des gens, cela aide les autorités. S'ils disparaissent et qu'on n'en entend plus jamais parler, c'est plus difficile de les arrêter. Mais s'ils braquent des banques et cherchent à se faire de la publicité, cela nous donne des pistes qu'on peut explorer. L'ego du fugitif allait peut-être permettre aux agents de trouver une piste solide et des preuves matérielles. Les experts judiciaires trouvèrent l'empreinte de Chubbock sur la lettre confirmant ainsi qu'elle était bien de lui. Les enquêteurs regardèrent ensuite l'enregistrement des caméras de surveillance de la chaîne radio. On a pu constater que la personne qui avait laissé cette lettre n'était pas Byron Chubbock. On savait de quoi il avait l'air et ce n'était pas lui. Mais on disposait toutefois d'une image claire de l'individu qu'il avait laissé et c'est l'indice qui nous a éventuellement permis de résoudre toute l'affaire. Un enquêteur de la police reconnut l'homme. C'était un collaborateur du gang de Brewtown. Il s'appelait Ronald Baker. On avait l'intention de prendre ce type en filiature à son insu dans l'espoir qu'il nous conduise à Byron Chubbock. Le groupe d'intervention d'Albuquerque mit la maison mobile de Baker sous surveillance. Des agents virent bientôt un homme qui ressemblait au suspect mais il faisait sombre et il était impossible d'en être sûr. il faudrait trouver un moyen d'entrer dans cette maison mobile. Sur la piste du fugitif Byron Chubbock les autorités d'Albuquerque surveillaient une maison mobile dans laquelle on croyait qu'il se cachait. Au même moment les agents apprirent que l'un des membres du gang de Chubbock avait été arrêté par la police d'état pour vol de voiture. Ils firent appel aux lois fédérales plus sévères pour le contraindre à coopérer avec les autorités. L'agent spécial John Thunberg. On pouvait le faire inculper sous des chefs d'accusation pour des crimes de compétence fédérale. Comme les peines prévues par ces lois étaient plus sévères ça le persuaderait peut-être de collaborer avec nous. Au début l'homme déclara ne pas être intéressé. Il craignait beaucoup trop le châtiment que le gang lui affigerait ensuite. Toutefois sans possibilité de libération conditionnelle sous le système carcéral fédéral il écoperait d'une longue peine d'emprisonnement. Les enquêteurs lui dirent alors qu'il pouvait s'en tenir à des inculpations en vertu des lois de l'état ce qui lui donnerait droit à une libération conditionnelle s'il coopérait. Finalement sa crainte de l'emprisonnement l'emporta sur le reste et il accepta de devenir informateur pour la police. On allait cacher un micro sur lui et le faire entrer dans la maison mobile pour voir si Chabok y était. C'était une mission dangereuse. Si le gang se rendait compte qu'il collaborait avec la police on le tuerait sans doute aussitôt. Grâce au micro les enquêteurs puirent entendre l'informateur tenter de dissiper la méfiance des types à l'intérieur. la situation était tendue quelque chose ne tournait pas rond l'informateur demanda alors des nouvelles de Chabok les autres hommes lui répondirent qu'il n'était pas là la tension monta encore d'un cran c'était trop risqué l'informateur devait sortir de là Au poste de police les enquêteurs interrogèrent l'informateur Convaincus que Chabok se cachait dans la maison mobile les agents demandèrent à l'informateur d'y retourner les agents civils étaient prêts à passer à l'action au cas où quelque chose ne tournerait pas rond Finalement les hommes se calmèrent et la situation ne dégénéra pas L'inspecteur principal est Marshall Eric Neiber Il est sorti de la maison mobile et il a informé les policiers que Byron Chabok se trouvait effectivement à l'intérieur Le lieutenant Terry Ward de la police d'Albuquerque L'informateur nous a dit que Chabok était très méfiant et nerveux La plupart des criminels de carrière sont paranaux Ils ne font confiance qu'à peu de gens Ils sont constamment en train de surveiller leurs arrières Ils se déplacent souvent Ils sont paranoïaques en partie à cause de la drogue qu'ils consomment Rapidement des membres de l'escouade tactique de la police d'Albuquerque répondirent à l'appel On espérait que l'arrestation se ferait sans problème même si on était prêt au pire Les membres de l'escouade passèrent à l'action Les hommes refusirent d'obéir Déterminés à arrêter le fugitif les enquêteurs tentèrent de le contenir Mais Chabok n'était pas un homme à se rendre sans problème L'enquêteur Richard Lewis se rendit rapidement sur les lieux Quelques secondes plus tard il vit Chabok à bord d'une voiture Quand l'enquêteur Lewis s'est rendu compte que Byron Chabok l'homme qu'on cherchait se trouvait à bord du véhicule qui venait vers lui il a décidé de l'arrêter sur le champ Lewis entra en collision avec la voiture du suspect Les autres policiers s'approchèrent alors et trouvèrent Chabok immobile un pistolet semi-automatique tech 9 à côté de lui Il avait reçu un projectile dans la poitrine mais il était toujours en vie Les agents arrêtèrent son complice Ronald Baker qui était encore ébranlé par l'accident Les enquêteurs se mirent ensuite à la recherche des projectiles qui avaient été tirés plusieurs d'entre eux avaient perforé une caravane non loin de là dans laquelle dormaient des gens Les policiers s'assurèrent que personne n'avait été blessé On était soulagés de résoudre cette enquête à cause de toute la publicité qui l'entourait et des longues heures passaient à y travailler Ça a été le point culminant de notre travail et ça s'est terminé comme on l'espérait Les bons n'ont pas été blessés et le méchant a été arrêté L'agent spécial Scott Campbell Au bout du compte Chubbuck a montré qui il était réellement Ce n'était pas le Robin des pauvres le personnage légendaire qu'on avait créé et auquel il avait commencé à croire C'était un type violent et un criminel Chubbuck fut reconnu coupable de plusieurs accusations notamment d'évasion de vol et de voies de fait avec une arme Un juge fédéral ajouta 40 ans de réclusion à sa peine initiale de 40 ans Il s'est complètement remis de la blessure qui a permis aux policiers de mettre un terme à ses crimes Au cours de l'enquête pendant nos recherches sur ses antécédents j'ai eu l'occasion de lire certaines de ses lettres C'était un homme très intelligent Il aurait pu devenir un honnête citoyen et mener une vie fructueuse mais pour une raison que j'ignore il a choisi de voler des banques et il était très doué pendant un court laps de temps Mais sa cupidité a fini par avoir raison de lui Baron Chobot n'hésitait pas à tirer Il a même failli tuer des agents Mais heureusement les enquêteurs n'ont jamais renoncé à le traquer Aujourd'hui il ne présente plus de risque pour quiconque à l'extérieur du système carcéral Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...